Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en quelques minutes, voire en moins d'une minute, je vais vous présenter un petit tips sur VS Code pour ouvrir directement vos dossiers de code directement en ligne de commande, ce qui vous fera gagner encore un peu de temps. Souvent, quand vous ouvrez un fichier de code, vous faites New Window comme ça, et il y en a qui doivent connaître l'astuce, mais toujours je présente pour ceux qui ne savent pas. Vous faites Open Folder, vous allez dans votre Mac ou dans votre Windows ou dans votre Linux. D'ailleurs, ce tuto est valable pour les trois OS. Vous cherchez votre dossier et vous ouvrez votre dossier. Parfois, il est dans 70 dossiers à la suite, j'exagère à peine, et du coup, vous perdez un peu de temps. En plus de ça, vous devez souvent faire un npm run dev, je suppose, ou un composer start, ou lancer votre projet en local, du moins pour la plupart des cas. La petite astuce, c'est de faire tout ça en deux en un, tout simplement. Là, par exemple, vous allez dans du code comme ça. Là, je vais ouvrir par exemple Hippocampe Front. J'ouvre un terminal de dossier directement sur Hippocampe. Là, je vais faire un npm run dev. Je crois que je n'ai pas installé encore ce projet. Ça va bugger. Et code point. Et du coup, évidemment, c'est parce que je n'ai pas installé, je n'ai pas installé, je n'ai pas fait un npm install, je viens de le clone. Vous faites un code point. Et du coup, ça va vous ouvrir tout simplement votre dossier complet à la racine. Et donc voilà, vous avez juste à faire un... Quand vous voulez lancer une double commande, vous faites npm run dev, par exemple, ou gulp, peu importe. npm run dev, et, 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 code point. Ça va vous lancer deux commandes. Le et, et, ça permet de... Le double esperluette permet de lancer deux commandes à la fois, à la suite plutôt. Et du coup, ça va lancer votre projet et lancer VS Code en même temps. Du coup, ce qui est vachement, vachement pratique. Donc voilà pour le petit tips. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tips, prochaine présentation logicielle, ou peut-être, on va peut-être faire un peu de code. Allez, à très bientôt.